C'est plaisant qu'à telle émotion, on est dans une institution de passion. Sans émotion, où irions-nous dans cette société? Alors, ce matin, j'en reparlerai plus tôt, j'ai rencontré trois jeunes filles, mais j'en reparlerai plus tôt, au marché de Noël. Alors, mes chers amis, bienvenue, merci d'avoir répondu à cette grande invitation pour le vernissage de l'exposition « Hiver-Printemps » du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Alors, c'est une exposition importante, il y a trois blocs, et c'est ce qu'on va vous faire découvrir ensemble. Il y aura une partie musicale, une partie discours, puis une partie retrouvaille. Alors, je pense que vous en aurez pour votre plaisir d'être venu ici aujourd'hui. Et, en premier lieu, avant de débuter, je vous demanderai au président du Conseil d'administration, M. Mathieu Simard, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Alors, M. Fortin, Mme Simard, la préfet, les Sœurs Ferron qui sont ici, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Ça va être très simple. M. Tremblay m'a donné le mandat de vous souhaiter la bienvenue, alors considérez comme si c'était fait. Vous savez, chaque vernissage, pour nous, est toujours un moment super important. C'est comme un peu, on peut jauger la popularité du musée, puis on peut voir avec les gens présents ici aujourd'hui qu'on est encore populaires, puis c'est très, très apprécié. J'aimerais remercier tous les gens qui ont rendu les expositions possibles, à commencer par l'équipe du musée. Chaque montage, chaque corpus, c'est toujours un travail qui est mené de main de maître, et chaque personne qui travaille avec les gens du musée nous dise toujours à quel point les gens sont consciencieux et très, très, très soucieux du défi et du travail qui est fait ici. Alors, merci à tous, les commanditaires, les partenaires, les gens qui ont rendu possible ces expositions. Merci et merci d'être ici aujourd'hui. Bon vernissage. Alors, pour rendre une exposition possible, évidemment, je vais faire le vrai directeur de musée. Quand je me promène sur la rue, vous savez, j'ai la main comme ça. Alors, les gens me disent « Non, Jacques, non, Jacques », mais j'ai dit « Je n'ai rien demandé ». Alors, laissez-moi le temps, au moins. Vous savez, on développe des partenariats parce que les gouvernements nous le demandent. On développe aussi parce que je pense qu'à quête part pour les institutions, les entreprises, de jouer un rôle de mécénat, c'est aussi un devoir de rendre au suivant. C'est une belle façon de contribuer à l'identité culturelle du Québec qui est souvent maganée avec le fait français ces temps-ci. Alors, je pense, je veux remercier ces personnes qui rendent possible la tenue et le fonctionnement et les opérations de ce musée. Et pour cette exposition particulièrement, je veux remercier BVO, M. Yannick Santoir, qui est ici présent aujourd'hui de Québec. Merci d'avoir accepté d'agir comme présentateur de cette exposition. C'est très apprécié. On veut annexer Québec. Peut-être que vous pourriez venir vous installer ici en permanence. Alors, merci beaucoup, M. Santoir. Merci beaucoup aussi à qui est co-présentateur avec Benoît Renaud d'Oasis Communications. Alors, Benoît, vous connaissez tous pour les gens de la région, Benoît. C'est une entreprise très engagée dans sa communauté. Je la remercie. Merci à vous deux. Pendant quelques mois, vous serez les hôtes de cette maison. Merci, M. Santoir. Merci, M. Renaud. Alors, une petite main d'applaudissement pour ces gens. Je pense que... Je veux remercier aussi Québec Or, qui est un collaborateur important dans cette exposition. Et enfin, je veux remercier Galerie Simon Blais. M. Simon Blais, qui est ici présent aujourd'hui, qui est caché encore. Il est là. Il est là. Alors, c'est un partenaire du musée important. Alors, c'est un collaborateur, puis un ami aussi du musée. On travaille sur différents projets avec M. Blais. Je tiens à le remercier de tout cœur. Moi, depuis que je suis directeur ici, notre collaboration a débuté en 2006. Et elle ne s'est jamais démentie. Vous avez fait la preuve que Montréal était capable de reconnaître ce qui se passe d'important en région. Alors, merci beaucoup, M. Blais. Et vous méritez aussi un applaudissement. Applaudissements. Merci à la Ville de Baie-Saint-Paul. Merci au ministère de la Culture. Merci à la MRC de Charlevoix, Mme Simard qui est ici présente. M. Fortin, notre maire, qui croient beaucoup à la culture, ainsi que Mme Simard. Alors, merci de nous soutenir. Sans vous, vous deux, rien ne serait possible. On a besoin de l'appui des gouvernements locaux qui sont en proximité avec cette institution qui a un rayonnement national. Alors, merci, oui. Applaudissements. Je voudrais, vous savez, on a trois expos qu'on présente aujourd'hui. Ce musée acquiert des œuvres de façon importante depuis dix ans, depuis tout son début, d'ailleurs, parce que le musée fête ses 25 ans. Et depuis dix ans, je peux vous dire, j'ai fait un petit calcul rapide vendredi. On a acquis pour 23 millions d'œuvres depuis douze ans. Alors, c'est quand même important. Applaudissements. C'est un patrimoine que l'équipe, que les gens du conseil d'administration lègueront à ceux qui nous suivront. C'est un patrimoine extrêmement important. Et une partie de ce patrimoine est présenté aujourd'hui sur la Mésanine. Ce sont quelques sculptures qu'on est heureux d'offrir en partage au grand public parce qu'elles font partie du patrimoine culturel du Québec. Et pour vous en parler, j'invite la commissaire Patricia Aubé. Applaudissements. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter l'exposition « La sculpture s'éclate », qui, comme le dit M. Tremblay, qui est issu, en fait, des œuvres de notre collection permanente. En fait, tout au long de l'année, on travaille très fort avec des collectionneurs, avec des donateurs, pour faire des nouvelles acquisitions et développer cette collection qui est assez extraordinaire. Et qui regroupe maintenant pas moins de 3000 œuvres d'art et artefacts. Alors, en tant que conservatrice du musée, c'est toujours une fierté de pouvoir mettre en valeur ces œuvres-là dans le cadre d'une exposition. Je pense que d'ailleurs, c'est assez connu dans le milieu. On a développé une collection de peintures qui est absolument incroyable grâce, entre autres, au symposium. Vous savez, avec les grands formats des années 80-90. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'on a aussi développé le volet sculpture, donc principalement dans les dix dernières années. Alors, avec ces acquisitions-là, assez exceptionnelles. Alors, avec cette exposition-là, ce que je voulais, je voulais mettre en valeur, bien sûr, la richesse d'une collection. Mais je voulais aussi montrer comment, à partir des années 60, les artistes ont voulu se dégager des paramètres peut-être un peu restrictifs de la sculpture traditionnelle pour proposer, en fait, d'autres formes d'expression. Alors, d'où le titre de l'exposition, « La sculpture s'éclate ». Alors, vous allez voir qu'il y a des artistes qui ont utilisé des techniques ou des matériaux qui sont inusités. Il y en a d'autres qui ont fait sauter des paramètres, comme par exemple le socle. Alors, c'est vraiment ces nouvelles propositions-là que je voulais vous montrer. Entre autres, des pratiques aussi qui ont été intégrées, comme par exemple les installations et les œuvres multimédia, qui peuvent paraître un peu surprenantes dans le cadre d'une exposition sur la sculpture. Alors, au total, en fait, c'est huit artistes qui sont exposés à la mézanine. Des noms, des grands noms, en fait, que vous connaissez, comme Armand Vaillancourt, Jordi Bonnet, André Fournel, Peter Gnass, Henry Sachs et trois artistes qui ont participé au symposium, soit Connor Fagan, Griffith Baker et Mathieu Vallade. Alors, je termine, en fait, en vous remerciant d'abord les artistes, mais aussi les collectionneurs, les donateurs de ces œuvres-là, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut développer une collection aussi intéressante. Alors, merci. Merci, Patricia. C'est notre super conservatrice, superwoman, qui fait un magnifique travail. La deuxième présentation, après, on aura un petit intermède musical. Alors, c'est Serge Murphy qui va vous en parler mieux que moi. C'est un projet qu'on a retardé un petit peu parce qu'il y a eu des espaces d'exposition qui ont été remplis autrement à un moment donné. Alors, c'est la collection Hotte d'Alain Tremblay. C'est un passionné de l'art. C'est un mécène. On a présenté au cours des dernières années des grands collectionneurs au Québec. Alain fait partie de ces grands collectionneurs. Et on est très touchés, Alain, de vous accueillir. Merci d'avoir été là. Et hier, avec Alain, on s'est promenés dans le musée. Je lui ai fait découvrir le musée. On est allés dans la réserve. On a eu une belle rencontre. Je le remercie de cette belle passion pour l'art, pour le respect pour les artistes qu'il a. Il y a des artistes qui sont dans sa collection, qui sont ici aujourd'hui. Il y a Yannick Pouliot, qui a fait le symposium, qui est ici aujourd'hui. Je veux le saluer. Il y a d'autres artistes, peut-être, je ne sais pas, Mathieu Vallard devait être ici. Je ne sais pas s'il est arrivé. Alors, ce qui est étonnant, dans cette collection, 80 % des artistes ont fait le symposium. Alors, pour mieux vous parler de tout cela, j'invite Serge Murphy, le commissaire. Oui, bonsoir. Bonjour. Sacha Guitry disait qu'il y a deux types de collectionneurs. Les collectionneurs placards et les collectionneurs vitrines. Alors, je pense qu'avec Alain Tremblay, on a un collectionneur vitrine. Le collectionneur placard garde tout pour lui et ne veut pas partager sa collection. Il ne veut pas montrer sa maladie, ses obsessions, sa compulsivité. Le collectionneur vitrine, au contraire, veut la partager, veut la montrer à tout le monde. Alors, c'est ce qu'Alain Tremblay fait en partageant sa collection avec à peu près tout le monde. Tous les musées du Québec, tous les artistes du Québec sont au courant qu'Alain Tremblay, c'est un vrai collectionneur, c'est un vrai passionné. Alain collectionne les artistes d'aujourd'hui, les artistes actuels. Il s'en fait des amis, des alliés. Mais les artistes ont un allié précieux en Alain. J'entendais parler d'Alain Tremblay depuis très longtemps. Alain collectionne depuis 22 ans. J'entendais parler de lui et je me disais, mais c'est qui? Mais il doit être riche, il doit avoir de l'argent, il collectionne tout le monde. Tous les artistes que je connais sont achetés par Alain Tremblay. Tous les artistes d'aujourd'hui qui sont dans les magazines, qui représentent le Canada à Venise comme BGL, ça doit coûter des millions. Alors, Alain Tremblay, par hasard, il y a toujours eu le flair de se procurer, d'acheter, d'accompagner les artistes importants qui aujourd'hui sont dans toutes les institutions. Il faudrait voir la collection du Musée d'art contemporain, puis la collection du Musée du Québec ou celle d'Ottawa pour la recouper avec les œuvres d'Alain Tremblay et on aurait un résultat d'à peu près 100%. Alors, Alain Tremblay, les artistes du Québec et du Canada sont chanceux d'avoir un allié comme lui. Et Alain Tremblay, je vous rappelle qu'il est professeur au secondaire, professeur en éthique et culture religieuse. Donc, ce n'est pas une grande fortune. Donc, il a accumulé toutes ses œuvres avec un salaire normal. Alors, voilà donc le résultat d'une passion qui est partagée aujourd'hui. Voilà. Merci Alain. Il est là. Alors, M. Alain Tremblay, vous êtes collectionneur. Oui, monsieur. Bonjour. Et on a le plaisir aujourd'hui de voir au Musée d'art contemporain pour le vernissage de l'exposition qui va commencer aujourd'hui. L'ensemble d'œuvres que vous avez collectionnées vous-même. En fait, ça fait 22 ans que je collectionne. Au départ, je ne connaissais rien. J'étais néophyte. C'est à la suite de visites de musique. Ça m'a donné le goût de m'acheter une œuvre. Alors, en septembre 1995, j'ai acheté une œuvre, un marché de fleurs. En octobre 1995, j'ai acheté une autre œuvre et ainsi de suite. Donc, c'est devenu presque une boulimie. Et à travers le temps, mes goûts ont changé parce qu'au départ, comme je ne connaissais pas du tout, j'allais vers des trucs plus commerciales. Donc, des choses davantage aussi décoratives. Mais avec le temps, mon intérêt a fait en sorte que je suis allé davantage dans de l'art plus rigoureux, plus sérieux. C'est un art aussi qui s'éloigne de la décoration, mais davantage qui a un sens plus profond. Parce que là, on regarde l'ensemble de vos œuvres. C'est des œuvres modernes. C'est de l'art contemporain. C'est de l'art actuel. C'est de l'art... En fait, la plupart des œuvres qu'on retrouve ici datent de 2000 en montant. On en a combien? On en a 94 de 62 artistes différents. Si j'avais affaire à une moyenne d'art des artistes, c'est aux alentours de 45 ans. Mais je les ai connus pour la plupart au début des années 2000. Donc, ils sortaient pour plusieurs de l'université. Ils commençaient à travailler. Donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Puis moi, j'aime bien les suivre parce que ce sont des gens qui sont devenus des amis. Puis à travers les années, je suis leur travail, je suis leur carrière. Puis l'amitié se nourrit à travers tout ça. La particularité de ce que l'on voit ici, c'est que ça a été enlevé de vos murs à l'intérieur de chez vous. Oui, mais ils me restent encore. Donc, c'est comme si presque rien n'apparaisse. Vous en avez combien à peu près? En tout, j'en ai 160. J'ai quand même une collection qui a de la profondeur. Les plus grosses œuvres sont restées chez moi parce qu'on n'avait pas de place pour les mettre. En fait, ce qu'il m'aurait fallu ici, c'est d'avoir la grande salle pour pouvoir déployer la collection au complet. Mais en même temps, je suis quand même heureux d'avoir cette salle-ci parce que ça crée un climat plus intimiste. Puis ça fait davantage rappeler un vrai salon dans une maison, dans un appartement. Ça évoque aussi, exemple, les salons français du 19e siècle. Alors, l'espace intime fait en sorte que les murs sont chargés, bourrés. Puis ça donne aussi une bonne impression de ce qu'est une collection, de ce qu'est un collectionneur. C'est-à-dire que même si tu n'as plus de place, tu en achètes pareil parce que tu aimes ça. Dites-moi, d'avoir autant d'œuvres comme ça chez soi, quel est le plaisir? J'imagine que c'est de les regarder. Le plaisir, c'est avant tout de les regarder parce que c'est de l'art visuel. Le plaisir aussi, c'est d'aider des gens. C'est de soutenir un milieu. J'ai été, pour plusieurs artistes, un personnage important parce que j'ai cru en ce qu'ils faisaient. Je les ai accompagnés. J'ai fait du troc avec eux. Par exemple, ils n'étaient pas capables de finir une exposition. Ils avaient besoin d'argent, donc on s'arrangeait ensemble pour que je puisse les soutenir. Alors, il y a un aspect humain, il y a un aspect pour moi qui est fondamental, c'est le cœur. Sinon, pour moi, ça me permet aussi d'avoir des amis fantastiques, des gens intelligents, des gens sensibles, des gens en qui j'ai confiance, des gens avec qui je partage. Donc, outre ce qu'on voit, le côté collectionneur et les œuvres, il y a tout un caractère humain derrière qui, pour moi, donne un sens encore plus extraordinaire à la collection. Donc, d'aider des gens et de soutenir parce que j'y crois au lieu de mettre mon argent à la bourse ou ailleurs. Là, c'est moi qui contrôle mes affaires et c'est moi qui donne une direction à mes trucs. Puis, c'est moi qui, donc, qui a plein contrôle de tout ce que je fais. Félicitations. Alors, quand on va venir au Musée d'art contemporain à côté d'aujourd'hui, on va avoir l'impression de pénétrer un peu chez vous, là. Absolument, absolument. Puis, si ça peut vous donner le goût à chacun, chacune d'entre vous, peut-être pas un délire aussi fort que la mienne. On s'entend que moi, c'est excessif, mais en même temps, je suis tellement heureux de ça. Mais simplement prendre le temps d'acheter une œuvre. Il y a la liste de mes artistes aussi qu'on peut retrouver facilement. Donc, c'est des choses que les gens aiment. Ils peuvent noter. Ils peuvent aller voir sur le site Internet. Il y a moyen d'entrer en contact avec les galeries, les centres d'artistes. Il s'agit d'y aller tranquillement, puis de se faire confiance et de se dire que d'acheter une œuvre d'art, c'est un enrichissement au quotidien. Et en même temps, c'est pas de l'argent qui est mis dans le feu parce que de l'art de qualité, ça prend de la valeur. Même si j'en vends pas, parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir un musée privé à Chicoutimi, ma région natale. Ça, c'est mon rêve. Ce qu'on peut dire, finalement, c'est votre œuvre, la collection de cette magnifique quantité d'œuvres de d'autres artistes. C'est un portrait de ce que je suis à travers le travail des autres. Donc, je m'approprie le travail des autres pour le faire parler à ma manière. Je donne une direction à tout ça. Puis, je diffuse ça, je présente ça dans le but de faire connaître. Parce qu'au Québec, on connaît pas beaucoup le monde de la collection. On connaît pas beaucoup l'art actuel. On a souvent des réserves par ignorance, à cause des préjugés. Quand on connaît pas, on n'ose pas aller vers l'avant. Alors, pour moi, c'est un peu pour démystifier aussi tout ça. Puis, de rendre plus accessible le fait qu'on puisse collectionner. On n'est pas obligé d'être un millionnaire. Moi, je suis un prof au secondaire en secondaire 4, en éthique et culture religieuse. Donc, je suis pas du tout un millionnaire. Il faut dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour acquérir tout ça. Je me suis endetté aussi. J'ai payé de l'intérêt sur ma marge de crédit. Mais je me disais, pas pire m'endetter pour de l'art que pour un char. Puis, un char, bien, après quelques années, on met ça aux poubelles. Puis, ma collection, dans quelques années, elle va aller dans des musées. Donc, pour moi, ça fait toute la différence. M. Alain Tremblay, merci d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 M. Alain Tremblay M. Alain Tremblay M. Alain Tremblay Vous savez, même si on oeuvre dans les arts visuels, on a des amis dans d'autres disciplines. Alors, moi, j'ai deux amis qui viennent de l'île. Je l'appelle la fille de l'île et l'homme de l'île. Alors, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ses deux grands noms pour nous. Il y a M. Guy Saint-Ange, qu'on connaît tous au Québec, et qui anime pendant l'été un chan... un havre musical en présentant des grands artistes du Québec. C'est la défense de la langue française que vous faites, monsieur. Merci. Merci, M. Saint-Ange. Et vous avez notre amie Caroline, qui, avec sa belle voix, belle sublime, va venir avec M. Saint-Ange vous interpréter deux chansons. Alors, je cède l'estrade pour cet intermède musical avec M. Guy Saint-Ange et Caroline Débien. Monte sur la montagne, roule dans les campagnes et les longs chemins Par la grande vue d'espoir, apprivoise-moi comme le destin Et fais ce qu'il y a de mieux N'artise pas le feu, il brûlerait ta main Écoute la musique Et cherche dans la politique Un peu de vrai Pour demain Franchis les terres Voyage les mers Et explore Les fonds marins Vols avec les jours Boulons et concours Cherche le bon pas Et cours dans notre Afrique Mais où va tout ce fric On n'y comprend rien Reprends ta bicyclette Et improvise une fête avec tes copains Fais-tu bénévolat Et visite grand-papa Choisis bien le vin Tout ça Et noble et beau Bien surpris Des photos Des enfants Au bord de l'eau La ville joue des tours Où est-ce qu'on va placer L'amour Assieds-toi là mon ami J'ai un projet géant Aujourd'hui Ici Maintenant Si on suspendait Le temps Si on laissait Monter La marée Jusqu'à faire Un trou Dans le sablier Merci à Caroline Merci à M. Saint-Ange pour ce beau moment que vous nous offrez lors de ce vernissage et qui s'inscrit tout à fait avec celle dont nous parlerons plus tard à présent Alors Il y a un an et demi Je me rendais chez un ami à Outremont rencontrer René Villot et c'est là que j'ai fait une très belle rencontre une des filles de Marcel Ferron Diane Hamelin Oups! La guitare qui vient de tomber Mon Dieu Mme Hamelin vous causez de l'effet Alors nous avions en commun ce soir-là tous les deux avoir vu le même film qui a gagné un Oscar et nous avons commencé à nous apprivoiser en parlant de ce film chez René Et ce fut une très belle rencontre dont je conserve le souvenir gravé dans mon coeur Je ne veux pas vous faire pleurer non Restez avec votre sourire Alors René Villot fait des beaux moments comme ça J'avais rencontré il y a quelques années Fernand Leduc et là je rencontrais la fille de Marcel Ferron qui m'a parlé d'un livre que j'ai découvert grâce à ce livre qui est l'oeuvre de votre autre soeur Ce livre a été extraordinaire je vous invite à le découvrir à le lire C'est le droit d'être rebelle C'est la vie de Marcel Ferron Ses échanges de lettres avec ses soeurs et frères qui nous fait découvrir un Québec des années 50 particulièrement Jean-José avec votre soeur ça nous fait découvrir ce Québec que nous notre génération ne connaissions pas qui est le Québec de l'obscurantisme intellectuel et qu'on découvre en disant ces gens-là cette génération-là se battait pour s'exprimer être ce qu'ils sont et ils avaient soif de le dire et c'est ce que Marcel Ferron a fait toute sa vie Donc cela s'imposait de présenter cette exposition ici Je dis souvent à M. le maire au président et aux membres du conseil d'administration que l'art ce n'est pas que crocher des tableaux L'art c'est travailler sur l'identité d'une collectivité c'est se découvrir à travers ce que nous sommes ce que nous ne sommes pas et c'est ce que Marcel Ferron s'est battu toute sa vie pour le droit d'être à travers ses oeuvres à travers sortir la noirceur et la lumière à travers la noirceur et c'est ça sa démarche pour regarder ces tableaux ici aujourd'hui c'est ce que vous découvrirez alors je veux vous remercier pour ce livre c'est les trois soeurs je vous remercie toutes les trois c'est un livre extraordinaire et j'invite les jeunes d'aujourd'hui à le lire pour se souvenir qu'il faut encore se battre pour être ce que nous sommes et ce que nous serons dans l'avenir merci à vous toutes merci d'être là toutes les trois donc je suis très heureux comme directeur d'accompagner cette institution dans cette démarche dans cette réflexion et j'espère que tous les visiteurs qui viendront ici dans les prochains mois comprendront apprécieront et iront plus loin dans leur vie grâce à ce que nous avons fait ensemble voilà merci d'être là merci vous tous d'être là et pour vous parler de cette exposition davantage j'invite notre commissaire monsieur René Villot à bien vouloir s'approcher liberté rebelle très beau mot pour Marcel Ferron merci Jacques merci aussi à nos prêteurs Diane Hamelin Diane Lemieux Gilles Charest merci aussi à Simon Blais je voudrais aussi saluer Babalou Babalou Hamelin et ne pas oublier la critique d'art à Crète Villeneuve qui a écrit sur Marcel Ferron dès 1962 dans la revue parisienne aujourd'hui art et architecture par Crète qui est parmi nous pardon pardon Daniel Lemieux est-ce que j'ai oublié non c'est vrai pourtant je l'avais marqué ici dans mon oui oui j'avais ben écoutez je vais je vais enchaîner je vais pas faire le discours fleuve à la fidèle Castro et tout ça et voilà les oeuvres de Marcel Ferron qu'on a réunies ici datent d'après 1973 et comme une exposition peut en cacher un autre on y verra aussi en une manière de flashback des toiles peintes auparavant la densité de l'accrochage s'accorde à la peinture opulente et généreuse de Marcel Ferron ses huiles conjuguent les éclats débordants de la couleur et l'acède du noir et blanc en 1964 mon père Guy Viau qui était critique d'art qualifiait la peinture de Marcel Ferron dans son livre La peinture moderne au Canada français par des adjectifs en contraste il parlait de l'affirmation d'une peinture à la fois guillemets primaire et raffinée barbare et somptueuse fin de la citation Guy Viau parle alors des Ferrons des années 50 et du début des années 60 mais ces adjectifs dis-je bien je pense s'accordent des adjectifs particulièrement comme barbare et somptueuse conviendraient parfaitement à sa peinture de 1973 et après je vous laisse donc en juger aujourd'hui et je suis convaincu que vous constaterez en même temps avec moi que cette cinquantaine d'oeuvres de Ferron dissipe de façon on ne peut plus tonique la grisaille de novembre merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501